Bonjour à tous, et bien prenons un instant en ce jour où nous fêtons le Sacré-Cœur pour l'honorer et pour nous en rapprocher. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et comme tous les jours, Jésus, nous t'invitons dans nos vies, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les ennoblisses, que tu les sanctifies. Viens vivre en nous, Seigneur, viens prendre toute la place en nous, que ce soit toi l'acteur de nos vies et nous, nous t'accompagnons. Donc agis dans tous nos actes et ce jusqu'à nos derniers souffles, Seigneur. Que ta divine volonté soit pleinement souveraine en nous, qu'elle opère et qu'elle agisse librement à partir de chacune de nos humanités. Et aussi remplis-nous à ras bord de toi, remplis-nous de ta lumière, de ta présence, de ton esprit saint, de ton amour. Viens investir tous nos pas, Seigneur. Viens sanctifier chacun de nos actes, viens toi-même regarder à travers nos yeux, parler à travers nos lèvres, respirer dans nos respirations, penser dans nos pensées, écouter à travers nos oreilles. Viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui batte dans notre cœur et qu'à chacun de ces battements, tu puisses entendre des milliards et des milliards de Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire. Au nom de tous, avec ta volonté, je te demande que vienne s'établir ton royaume, le royaume de ton divin fiat, ici-bas. Jésus, maintenant, dispose-nous pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions vraiment grandir en intimité avec toi chaque jour, aimer davantage ton sacré cœur, et vraiment nous y consacrer, et nous y plonger, et rester, Seigneur, dans ce feu brûlant d'amour. Alors, en ce sixième jour, en ce septième jour, pardon, nous allons méditer sur la plaie du cœur de Jésus. Jésus venait de rendre le dernier soupir sur l'arbre de la croix. Il ne restait plus au calvaire que Marie, mère du Sauveur, Marie-Madeleine et l'apôtre Saint-Jean. Un soldat arrive, s'approche et regarde. « Il est mort, dit-il, mais je le frapperai encore. » Et dirigeant aussitôt sa lance vers le côté droit de Jésus, il la pousse avec violence. Le fer aigu traverse la poitrine, pénètre jusqu'au cœur et l'ouvre. Donc, rappelons-nous, ce soldat, Longin, envoyé pour vérifier, eh bien, à la mort des condamnés crucifiés, avec l'ordre, eh bien, de casser les jambes des condamnés qui seraient encore en vie. Donc, c'est ce qui se passe avec le premier larron, on lui casse les jambes. Le deuxième, il arrive près de Jésus, il le voit mort, donc il veut s'assurer de sa mort. Donc, il lui transperce le cœur de sa lance. « Quand il retire sa lance, on voit sortir par la plaie de l'eau et du sang. C'était les dernières larmes, les dernières gouttes de sang de ce divin cœur. » Ce cœur qui s'est vidé, en fait, pour nous, mais jusqu'à la dernière goutte. « Nouveau miracle de l'amour, mystère qui renferme à lui seul plusieurs mystères. Jésus a voulu que son cœur fût blessé, disent les saints docteurs, afin que par la plaie visible, nous connaissions la plaie invisible que l'amour lui a faite. » Cette plaie visible, eh bien, nous puissions nous émerveiller de cet amour et, en fait, connaître cette plaie invisible, en fait, qui a broyé le cœur de Jésus pendant les 34 années de son passage sur la terre. Donc, depuis la seconde une de sa conception, de son incarnation jusqu'à sa mort, eh bien, Jésus a souffert. Son cœur a été lacéré. Il a refait toutes nos vies dans la divine volonté. Il a repris tous nos actes de chacun de nous, de tous les hommes, de toutes les générations, tous les actes déconnectés de la divine volonté. Il les a repris, vaincus avec sa volonté humaine, refait avec sa divine volonté. Et cela l'a lacéré littéralement. Vraiment, il a reçu comme des fouets de feu, des clous de feu, des épines de feu. Donc, c'était des petites morts continuelles. Donc, eh bien, par cette plaie ouverte dans le cœur de Jésus, eh bien, nous sommes appelés à nous émerveiller de cet amour. Cette plaie, eh bien, qui est comme le reflet de la plaie intérieure, des multiples plaies intérieures, eh bien, du cœur de Jésus tout au long de son passage sur la terre. Il a voulu que son cœur fût ouvert, afin que nous puissions y pénétrer sans obstacle et y trouver un asile et un refuge. Il a voulu, en fait, nous créer un petit refuge dans son cœur. Cet adorable cœur ouvert à tous ne se ferme plus. Tous, justes et pécheurs, peuvent s'y réfugier. Ce n'est pas que pour les bons, que pour les justes, que pour les cœurs purs. Tous, les gros pécheurs, voilà, que nous sommes tous, voilà, dès que nous chutons, etc. Eh bien, Jésus nous appelle à revenir. Il nous appelle dans son cœur. Il dit, mais venez, venez, j'ai vraiment autorisé, j'ai accepté qu'on me déchire le cœur pour que vous puissiez avoir un petit refuge, un petit asile, en fait. Pour tous, cet adorable cœur ouvert à tous ne se ferme plus. Tous, justes et pécheurs, peuvent s'y réfugier, sans crainte d'être repoussés. Les blessures faites aux morts ne se cicatrisent pas. La mort et l'amour, l'amour, ont fait celles de notre Jésus. Elle restera toujours ouverte pour créer, crier à toutes les générations humaines. C'est ainsi que le Sauveur a aimé le monde. Enfin, cette plaie est une source féconde de grâce. L'eau qui enjaillit et le sang qui coule figurent toutes ses faveurs précieuses de la miséricorde et de l'amour. Voilà, donc c'est la vision qu'a eu Sainte Faustine, Jésus qui a montré son cœur ouvert et de ce cœur, eh bien, jaillissait de l'eau et du sang. C'est l'image que nous connaissons vraiment avec l'eau et le sang qui coulent du cœur de Jésus pour que nous soyons lavés de nos fautes, purifiés de toutes nos souillures, de nos péchés. Donc vraiment, c'est une source intarissable de miséricorde, ce cœur brûlant. Allons donc y chercher les secours dont nous avons besoin. Faible, y sera notre force, aveugle notre lumière, affligée notre consolation. Unissons-nous à Sainte Gertrude pour dire avec elle, Ô mon Jésus, ma douce espérance, que ton divin cœur déchiré pour moi soit l'asile assuré de mon âme. Je t'en supplie par ton cœur transpercé de bien vouloir transpercer le mien du glaive de ton amour. Eh bien, rappelons-nous, voilà, cette 23e heure de la Passion de Jésus. Jésus qui se fait transpercer par la lance. Voici ce qu'il nous a dit. Alors, je retrouve cette œuvre. Voilà. Mon enfant, après avoir tout donné, j'ai voulu par cette lance me faire ouvrir un refuge pour toutes les âmes dans mon cœur. Celui-ci, ouvert, criera continuellement à tous « Venez en moi si vous voulez être sauvés. Venez dans mon cœur, venez vous réfugier dans mon cœur. Dans ce cœur, vous trouverez la sainteté et vous deviendrez sains. Vous trouverez le soulagement dans les afflictions, la force dans la faiblesse, la paix dans les doutes, la compagnie dans les abandons. Ô âme qui m'aimait, si vous voulez m'aimer vraiment, venez demeurer toujours dans ce cœur. C'est ici que vous trouverez l'amour vrai pour m'aimer et des flammes ardentes pour vous brûler et vous consommer toutes d'amour. Tout est concentré dans ce cœur, il y a tout dans ce cœur. C'est ici que sont contenus les sacrements. C'est ici qu'est mon Église. Ici, la vie de mon Église et la vie de toutes les âmes. En lui, je ressens aussi les profanations qui se font contre mon Église, les intrigues des ennemis, les flèches qui lui décochent, mes enfants piétinés, car il n'y a pas d'offense que mon cœur ne ressente. Donc Jésus nous appelle dans son cœur pour vraiment y trouver de la consolation, de la force, vraiment pour devenir saint, nous laisser brûler par son amour et devenir nous-mêmes pur amour. Mais il nous appelle à rentrer dans son cœur aussi pour réparer, pour le consoler. Il dit, voilà, dans mon cœur, il y a aussi toutes les offenses que je ressens, toutes les blessures de mon cœur. Eh bien, je vous appelle à venir les pensées de votre amour. Donc quand nous entendons des jugements, des paroles irrévérencieuses pour Jésus, des blasphèmes, quand nous voyons des situations vraiment qui blessent le cœur de Jésus, eh bien, tournons directement notre regard vers Jésus, allons nous plonger dans son cœur et réparons. Voilà, on peut reprendre tous les actes mauvais, les actes pécamineux et dans la divine volonté, on peut les plonger dans cet acte unique et éternel, dans cette grande mer de lumière et donner à la Trinité, eh bien, la gloire que ces actes auraient dû donner. Donc on peut réparer, on peut compenser, on peut aimer au nom des autres. Et si quelqu'un, par exemple, nos critiques, nos juges, eh bien, plutôt que nous laisser toucher et voir notre orgueil, eh bien, atteindre et répondre et quelque part blesser davantage le cœur de Jésus, eh bien, nous pouvons nous dire, voilà, le premier qui va être touché, le premier qui va être blessé par cette remarque désobligeante à mon égard, c'est Jésus. Donc directement, prenons ce réflexe d'aller consoler Jésus, de venir, eh bien, le prendre dans nos bras, de venir nous réfugier dans son cœur et de nous offrir comme sentinelle pour son cœur. Voilà, Jésus l'a dit, les âmes qui vont vivre dans la divine volonté, qui vont réparer pour tous, m'aimer pour tous, me bénir pour tous, etc., eh bien, elles vont former comme une muraille de lumière autour de moi et les offenses des hommes ne m'atteindront plus ou m'atteindront, mais à distance. Donc vraiment, elles viennent comme me protéger, elles viennent comme me consoler, elles me prennent vraiment dans leur cœur, elles m'accueillent, elles m'offrent un petit palais céleste où je vais pouvoir me reposer, où je vais pouvoir m'abreuver, où je vais pouvoir me nourrir. Ces âmes deviennent pour moi des hosties vivantes. Donc vraiment, allons dans le cœur de Jésus et offrons-nous comme sentinelle d'amour pour réparer, eh bien, toutes les offenses qui vraiment transpercent ce cœur continuellement. Il n'y a pas d'offense que mon cœur ne ressente. Par conséquent, mon enfant, que ta vie soit en mon cœur. Défends-moi, répare-moi, conduis tous les gens en lui. Donc Jésus nous demande non seulement de nous plonger dans son cœur pour devenir vraiment saint, il veut tout nous donner et dans son cœur, il va tout nous donner, mais il nous demande également de réparer aujourd'hui, de le défendre et il nous demande, eh bien, de conduire toutes les âmes dans ce cœur brûlant. Donc de parler de cette dévotion du Sacré-Cœur, de parler de cet amour brûlant de Jésus pour chacun de nous. Âme chrétienne, cette blessure sacrée du cœur de Jésus, la dernière effusion qui en a jailli, ne serait-elle pas la ressource suprême réservée aux grands maux de notre époque, notre époque, notre monde qui va si mal, tellement de choses mauvaises qui nous entourent ? Eh bien, vraiment, ne négligeons pas cette source de bien intarissable, cette source de bienfait. Allons-nous y plonger vraiment pour être nettoyés, pour être purifiés, pour être consolés, pour être renforcés. N'est-ce point l'heure d'y recourir, de s'en emparer, de l'employer en faveur de l'Église, de la société, des pauvres pécheurs surtout ? Entrons aujourd'hui dans ce divin cœur. Jésus nous y invite en nous disant, comme à la bienheureuse Marguerite Marie, voici le lieu de ta demeure. Voici le lieu de ta demeure. Ne cherche pas ailleurs, ne cherche pas une sécurité dans les choses du monde. Voilà comme souvent Jésus le disait à Léandre, je suis ton unique sécurité. Viens dans mon cœur, mon cœur est ta demeure. Il n'y a que là que tu seras bien. Restons-y toute notre vie et puissions-nous à la mort nous écrier comme le Père de Ravignon, l'ouverture du cœur de Jésus. Quelle belle porte pour entrer au ciel ! Alors voici l'exemple d'aujourd'hui. Nous sommes fin du XIe siècle et les Turcs bloquent le passage vers Jérusalem aux pèlerins d'Occident. Alors le souverain pontife, le pape Urbain II, vient recommander qu'il y ait vraiment une petite armée qui se constitue pour repousser cette barbarie turque. Cette barbarie qui menaçait de tout envahir. Après d'admirables triomphes de cette petite armée constituée, ils s'emparèrent même d'Antioche, la capitale de tout l'Orient. Mais bientôt, ils vont être assiégés par le prince de Mossoul. Le prince de Mossoul qui est à la tête de l'armée turque qui marche à la tête de 300 000 hommes. Et donc, il va commencer vraiment des combats sanglants et il va y avoir la famille. Réduit à la plus cruelle famine, nos guerriers intrépides pour la première fois sentent faiblir leur courage. Un saint-prêtre de Marseille nommé Barthélémy a une révélation. Donc, par inspiration divine, il reçoit une motion qui lui demande d'aller chercher dans un endroit indiqué la lance qui perça le cœur du Sauveur comme un gage certain de la plus complète victoire des soldats chrétiens sur leurs amis. Donc, un prêtre qui reçoit vraiment cette inspiration de Dieu d'aller chercher la lance qui a transpercé le cœur de Jésus dont l'endroit est indiqué et vraiment que l'armée puisse, comme étendard, brandir cette lance. Donc, les soldats chrétiens brandissent cette lance comme protection. On la trouve précédée de ce signe par lequel ils devaient vaincre. Les croisés sortent d'Antioche et à la vue de cette lance sacrée, les bataillons turcs sont frappés d'une terreur soudaine. Donc, il se passe quelque chose d'absolument incroyable. En brandissant cette lance qui avait transpercé le cœur de Jésus, eh bien, en fait, les soldats turcs sont vraiment pris d'une frayeur pas possible. Ils lâchent leurs armes et s'enfuient finalement. Les armes tombent de leurs mains, ils fuient de toutes parts et d'innombrables cadavres attestent leur irrémédiable défaite. Grosse défaite parce que vraiment comme étendard a été vraiment élevée la lance qui a transpercé le cœur de Jésus. Où se faire de la lance du calvaire avait-il pris cette force et cette puissance dans le cœur de Jésus qu'il avait percé ? Donc, c'est vraiment parce que cette lance a été en contact avec le cœur de Jésus. Il y a pu avoir vraiment cette victoire en fait dans son sang qu'il avait fait jaillir et dont il resta en pourpré. Cette lance qui était au contact du sang de Jésus, du cœur de Jésus. Oh, heureuse lance, si j'avais été à sa place, je n'aurais pas voulu sortir du côté de mon sauveur et j'aurais dit c'est ici le lieu de mon repos éternel. Mais que ne fera pas en nous le cœur même de Jésus qui daigne venir reposer en nos propres cœurs par la Sainte Communion ? Voilà, si cette lance qui était au contact du sang de Jésus, du cœur de Jésus a procuré vraiment induit cet impact sur l'armée turque, vous imaginez Jésus qui vient dans notre cœur quand nous le recevons vraiment avec amour dans le Saint-Sacrement, dans l'hostie, quand il vient dans notre cœur, il vient avec son cœur brûlant, etc. Vous imaginez ce que cela va opérer en nous si on l'accueille avec amour. par lui, nous vaincrons tous les ennemis de notre salut et nous obtiendrons la couronne des bienheureux. Alors, nous allons clôturer par cette prière au cœur de mon bien-aimé Jésus, asile dont la lance m'a ouvert l'entrée et où je n'ai plus rien à craindre, ni des vengeances célestes, ni de la malice de l'enfer. Oh, laisse-moi me cacher en toi, y oublier le monde, m'y oublier moi-même, laisse-moi m'y reposer des fatigues de la vie, m'y perdre enfin pour le temps et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Et clôturons, bien par une prière reprise dans cette 23ème heure de la Passion de Jésus. Mon amour, si une lance a blessé ton cœur pour moi, je te prie que pareillement de tes mains tu blesses mon cœur, tu blesses mes affections, mes désirs, tout moi-même, qu'il n'y ait rien en moi qui ne soit pas blessé par ton amour. Oui, Seigneur, rends-nous pur amour, rends-nous semblable à toi, Seigneur, nous voulons être d'autres toi sur la terre. Mon Jésus, dans ton cœur blessé, je retrouverai moi, ma vie. Si bien que peu importe quelle chose je serai sur le point de faire, je l'appuiserai toujours de ton cœur. Je ne donnerai plus vie à mes pensées, mais si celles-ci veulent la vie, je prendrai la tienne, Jésus. Il n'aura plus de vie, mon vouloir, mais s'il veut la vie, je prendrai ta volonté infiniment sainte. Il n'aura plus la vie, mon amour, mais s'il veut la vie, je prendrai ton amour à toi. Oh mon Jésus, toute ta vie est à moi, c'est ta volonté, c'est mon vouloir. Oui Seigneur, nous voulons vraiment qu'il y ait cet échange de vie. Nous te donnons notre vie, donne-nous ta vie, nous te donnons notre cœur, donne-nous ton cœur. Nous voulons vraiment, Jésus, que tu t'installes en nous et que tu prolonges ta vie en nous, que nos humanités soient comme des extensions de ta propre humanité et que nous soyons comme des débordements de toi-même Seigneur, d'autres toi sur la terre, des échos, des images de la Trinité. Alors terminons par cette prière, cette prière qui se trouve au début des 24 heures de la Passion, c'est la prière que l'on fait après chacune des heures que l'on médite. Mon doux Jésus, je veux rester toujours dans ton cœur, j'ai peur d'en sortir, tu me garderas en toi, n'est-ce pas ? Les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour en union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir, que je tombe dans les choses du monde, que je te quitte, que je quitte tes bras, que ton cœur se précipite dans mon cœur, que tes mains me serrent plus fort sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me lancent des flèches de feu, afin qu'entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union, à toi. Oui Seigneur, vraiment, ne nous permets pas de nous éloigner de toi, garde-nous vraiment enchaîné à toi, vraiment notre cœur enchaîné à ton cœur et que vraiment nous ne voyions que toi, n'entendions que toi, ne parlions que de toi, que nos cœurs ne battent que pour toi, que nos mains ne s'élèvent que pour te louer, que nos pas ne marchent que vers toi Seigneur, que vers notre sanctification, que vers notre batterie céleste. Donc si tu vois qu'on s'égare un peu, eh bien rappelle-nous, vraiment fais battre ton cœur plus fort dans le nôtre et serre-nous dans tes bras d'amour et que tes yeux nous envoient vraiment ces flèches brûlantes de ton amour pour que, pour qu'attirer, eh bien nous revenions nous unir à toi Seigneur. Oh Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi, mon cœur reste en toi. Bénis-nous Seigneur, bénis-nous et par cette bénédiction, eh bien confirme notre esprit de renoncement pour les choses du monde. Par cette bénédiction, confirme-nous dans le bien, confirme notre offrande, eh bien de nos volontés et de nos vies, ce que nous t'offrons tous les jours. Confirme-nous dans le bien, confirme cette ressemblance avec toi Seigneur, fais-nous grandir dans cette ressemblance avec toi et fais grandir la vie de ta divine volonté en chacun de nous. Merci Seigneur, bénis-nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois loué, béni et glorifié Jésus au nom de tous dans ta divine volonté. Au revoir, bel après-midi à tous et belle fête du Sacré-Cœur. Si vous avez eu l'occasion, eh bien, allez à la messe et offrez votre communion en réparation pour toutes les offenses faites au cœur de Jésus. Voilà. À demain, au revoir.